Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour Technoïde Aujourd'hui on va faire la prise en main du Asus Zenfone Zoom S Donc déjà j'ai un bon gros avis quand même sur le téléphone Il me reste surtout sur l'appareil photo à terminer Mais en tout cas déjà la première chose c'est qu'il est sous Android 7.1.1 Et que c'est un smartphone que j'apprécie beaucoup pour pas mal de petites choses au final Qui sont assez intéressantes Pour rappel les caractéristiques c'est des caractéristiques très très intéressantes Puisque là on est sur un Snapdragon 625 avec une batterie de 5000 mAh L'appareil photo qui est un IMX 396 couplé à un autre capteur en ouverture 2.6 Alors que le premier étant 1.7 Pour faire un zoom optique qui est équivalent à 2.3 fois Ensuite qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Donc bien sûr on a de l'USB type C Alors apparemment donc on a droit à du Quick Charge 2.0 Mais le problème c'est que le chargeur ne semble pas indiquer du tout qu'il en fait Par contre l'appareil réagit très très bien au chargeur Quick Charge 3.0 QEG Et le charge très rapidement On va revenir sur deux points précis Alors ce qu'il faut savoir pour rappel au total Donc on a droit à un écran 5.5 pouces 1080p On a droit à du 7.1.1 Ensuite le lecteur d'empreintes Donc voilà le duplicateur je viens de le dire En plus de ça donc on a un capteur donc un capteur laser On a le dual flash On a un système en fait qui gère la colorimétrie Le tout est stabilisé aussi Donc au niveau de l'appareil photo c'est du très beau Ensuite Qu'est-ce qu'on a de particulier On a la jack Ça on y reviendra surtout sur le test Mais on va parler surtout pour moi Ce qui m'intéresse dans cette prise en main On va essayer de faire très rapidement C'est surtout l'autonomie et l'appareil photo L'autonomie on est sur une batterie de 5000 mAh Sachant que j'avais testé il y a peu Donc le Motorola Maintenant c'est le Motorola Moto Z Play Avec sa batterie de 3500 mAh Il faut savoir que je fais à peu près la même autonomie En gros que ce soit en 4G Wifi Je fais 10 heures Et c'est ce que je faisais à peu près Avec l'autre Motorola Donc ce qui fait que là dessus Il n'est pas très très performant On devrait faire beaucoup plus Il faut savoir que pareil avec le Moto Z Play Avec le module supplémentaire Je faisais jusqu'à 15-16 heures Et c'est ce qu'on devrait faire avec ce téléphone là Ce qui n'est pas le cas J'ai même un retour pour confirmer de Quentin De IT Jailbreak Pour confirmer par rapport au Blackberry KeyOne Qu'il a pu tester Qui est très très proche En termes de spécification du Moto Z Play Qui a le même processeur déjà Avec une batterie de 3500 mAh en gros Et le truc Il était moins impressionné par celui-là Que par le Blackberry Donc ce qui fait que ce n'est pas normal en l'état C'est censé être le contraire Donc là on est sur quelque chose d'un peu particulier Et donc là ça fait un peu tâche C'est à dire que ça devait être un peu son très très gros argument Face à la concurrence Mais au final pas tant que ça Donc là voilà Par rapport au Blackberry KeyOne Ou au Moto Z Play C'est à peu près équivalent Alors que ça devrait faire plus Donc c'est un peu décevant Par rapport à la capacité de la batterie Par contre Pour une utilisation Quelque chose d'utilisation d'ailleurs Ça reste une excellente autonomie Par rapport au marché C'est juste que par rapport à la capacité C'est décevant En gros je fais 10 heures écran allumé Et le Moto Z Play Avec 1500 mAh de moins Faisait entre 8 et 11 heures Selon mon type d'utilisation Ensuite nous avons le double capteur Double capteur qui comme je l'ai dit juste avant C'est un 1.7 et 2.6 Donc on va aller dans la galerie un petit peu Pour montrer ce qui est possible J'ai pu notamment faire un léger comparatif Puisque je l'ai reçu Avec le Moto Pro 6 Plus Et avec le Honor 8 Pro Alors il faut savoir qu'il se débrouille très très bien Que ce soit comme ceci en fait Donc là c'est mon portefeuille Si vous voulez me voler Vous savez à quoi il ressemble Hop Ici Donc en gros en termes de détails On peut voir qu'il y a beaucoup beaucoup de détails Donc ça c'est assez cool Et forcément après on est limite Le IMX de 386 étant 12 mégapixels Forcément on atteint une limite Là on a le zoom 2.3 fois Qui va permettre d'aller plus loin Et d'avoir un peu plus de détails Selon les scènes on va gagner beaucoup Ou un peu plus La seule chose que je reproche réellement En fait À l'appareil photo J'ai essayé de retrouver Où est-ce que j'avais vu les photos Où ils avaient tendance à lisser En fait je trouve qu'il a tendance à beaucoup lisser On a un système un peu comme la Comme Huawei aussi Alors j'ai pas trop trop poussé J'ai juste fait un test un peu à l'arrache On peut le voir avec ma pose très très badass Que ben on a ce système aussi Où on peut Je vais vous montrer directement l'option On a ce système Où on peut en fait avoir ce système D'effet ouverture large pour les portraits Et là c'est le 2,3 fois Qui prend le pain en fait C'est l'autre capteur Qui va permettre en fait De faire ça Et le premier capteur Lui va faire Cette gestion de mise au point Donc ça a l'air de fonctionner A peu près aussi bien Que chez Huawei Mais enfin Chez Honor Huawei Mais il faut que je fasse des comparatifs Parce que j'ai pas encore pris le temps De le faire Ensuite Donc on a cette gestion du zoom Qu'on a donc le zoom optique 2,3 fois Ce qui est déjà bien C'est qu'en plus de ça On est sur quelque chose de stabilisé Et donc on a en fait Juste directement 1 fois Après on a 2,3 fois Et on a 5 fois Ce qui est quand même agréable C'est que même à fond Ben on a encore pas mal de détails Donc là après Comme c'est pas forcément Bien éclairé On a des pertes Mais on peut voir que c'est encore Très très lisible C'est encore très fin Et ça c'est la bonne chose Alors qu'on est en x5 Donc ça c'est le gros truc C'est très sympa Qu'on retrouve aussi bien sûr Chez OnePlus Et chez l'iPhone De ce que j'ai compris En fait en termes de En termes de zoom On est Enfin en termes de qualité photo On est sur quelque chose Qui est même un peu mieux Que l'iPhone 7 plus Par contre en termes de stabilisation En termes de vidéo On est moins bien La faute un petit peu Au Snapdragon 625 Qui est un peu limité Donc en gros On va faire un petit Une petite photo Non je vais montrer une photo Qui était très très bien Là dessus Qui montrait vraiment Que le zoom servait à quelque chose Alors déjà Rien qu'ici Donc Pour le Honor 8 Pro J'ai pu faire des très belles photos Quand on peut le voir Et ce qui fait que c'est assez vendeur Et on peut voir Que niveau détail C'est plutôt pas mal Par contre le lissage Est assez présent Sur Sur le iMX Ce qui fait que ça peut se ressentir Vraiment Quand on zoom Et ce qui fait Alors que je retrouve On l'avait surtout ici Voilà par exemple Ici Donc on va zoomer Hop Et là on commence à voir Que forcément Même s'il y a du lissage On voit un peu le contour On voit qu'il y a du lissage Mais on voit qu'il y a des limites A la photo Et par exemple ici On ne sait pas du tout Ce qu'il y a de lui C'est très On sent qu'on atteint Les limites du capteur On se met en mode zoom 2.3 Donc déjà c'est plus proche Mais par contre Bah voilà Déjà on peut beaucoup plus zoomer Et en plus on a l'ascenseur Qui est très clair On peut arriver vraiment à discerner On a quelque chose Qui est beaucoup plus fin Et ça c'est vraiment La chose très sympa Pour rappel Il est en ouverture 1.7 Le problème C'est que De ce que j'ai pu tester De pleine nuit Bah ça vaut pas le F7 J'ai comparé Honor 8 Pro Qui lui a été très optimisé De ce point de vue là Et on est sur quelque chose Qui n'est pas extraordinaire Qui n'est pas forcément mauvais Mais qui pour du 1.7 Je m'attendais à quelque chose D'un peu plus éclairé Quand on voit un peu La qualité du S7 de nuit Là c'est à dire qu'on voit rien J'aurais eu le S7 J'aurais vu beaucoup plus de choses Et je suis beaucoup plus proche En termes de photos de nuit Du Honor 8 Pro Que du S7 Donc les 1.7 Pour l'instant Je suis un peu déçu Il faudra que je fasse d'autres tests En plus de ça Comme c'est seulement un 12 mégapixels Ce système en fait Qu'il y avait sur Bah malheureusement J'ai l'air le Zenfone Il est en train de filmer Un Zenfone qui filme Un autre Zenfone Mais on a ce système en fait Pour capturer des photos de nuit C'est le mode nuit je crois Non c'est pas le mode nuit Je sais plus comment ils appellent ça Qui permet en fait De fusionner de façon logicielle 4 pixels d'un coup Et ce qui fait qu'on a des photos Si on est en 16 mégapixels A 4 mégapixels Et si on est en 23 mégapixels Comme le Zenfone Deluxe On va être sur du 5 mégapixels Et je faisais des photos Très sympas Extrêmement proches Justement du S7 Là c'est pas du tout le cas Donc ce qui fait que Bah on l'a pas Et je suis assez déçu Néanmoins C'est un appareil photo Qui est très convaincant Qui joue plutôt bien Au niveau du lissage Parfois un peu trop C'est ça qui est dommage Alors après normalement On a beaucoup d'options Il faut savoir que L'application appareil photo Chez Asus Et vous pouvez regarder Mes autres tests C'est très très complet C'est vraiment très très complet Mais ce qui fait Qu'on a un appareil photo Qui je trouve Fonctionne vraiment bien Qui est assez précis Qui est vraiment pas mal Et qu'on a En plus de ça On a droit à plein d'options C'est même mieux arrangé Qu'avant Mais c'est vraiment sympa Je trouve C'est vraiment très très sympa D'avoir Au moins Avoir toutes ces possibilités là Ce qui manque par contre Alors je l'ai peut-être Je n'ai pas regardé Si je l'ai en manuel Ici On va faire en manuel Par contre On est sur un photophone Et on a cette possibilité Ici Donc déjà Qualité d'image excellente C'est ok Mais on peut aussi Sauvegarder ces photos En RAW Ce qui fait que Ça c'est plutôt cool Par contre je crois Qu'on a plus cette possibilité Si je me mets en 2,3 Est-ce que Je ne sais pas du tout Si ça fonctionne bien Quand on est en 2,3 Parce que je ne crois pas Que là Vu qu'on est en manuel On va être sur quelque chose Il va falloir que je vérifie Il va falloir que je pose la question C'est de savoir si en manuel On est entre les deux Est-ce que ça va utiliser Ce système de zoom Ou pas du tout J'essaie de voir J'essaie de tester Ah si Voilà Donc là On a auto On peut voir Si on veut quelque chose de proche On va pouvoir switcher Entre les deux capteurs On peut le voir ici Focal 2,6 Donc on est bien sur le deuxième capteur Par contre quand on est sur le deuxième capteur En termes de mise au point On va être limité C'est à dire qu'on ne va pas pouvoir faire trop proche Sinon En fait Forcément comme c'est un zoom Lui de près Il est totalement largué Donc en termes de macro Ça va être plus compliqué Ça c'est à prendre en compte Mais on peut voir quand même Qu'au niveau des détails Il est plutôt bon En plus de ça Ça fait qu'on a deux capteurs Qui sont vraiment d'excellente qualité Qui switchent assez facilement Assez rapidement aussi Donc ce qui fait que c'est vraiment pas mal On est sur un capteur qui est très sympa je trouve Et qui en plus de ça Avec l'application photo Qui était un peu revue C'est beaucoup plus agréable je trouve A utiliser Elle est plus claire Il faut savoir que j'ai la même chose là Mais elle est un peu plus claire Et c'est assez sympa Et ce switch entre Ce mode zoom etc Est vraiment très agréable Après il faudra que je teste réellement en vidéo Par exemple J'ai encore pas mal de petites choses à tester Mais il est très convaincant de ce point de vue là Et je suis déjà 11 minutes Voilà un petit peu ce que j'ai à dire Sur ce smartphone Il y a encore pas mal de choses à dire Sur ce smartphone Il y a à la fois Il y a une petite déception Tout en étant correct Mais tout le reste Est vraiment très sympathique Il faut le remettre aussi Dans le marché Il faudra aussi que j'explique D'où il vient dans la présentation du test Puisque J'en ai déjà parlé dans l'unboxing Il y a pas mal de choses à dire En tout cas sur ce smartphone Mais pour moi Malgré sur certaines choses Notamment le processeur Où il est à la ramasse Par rapport au OnePlus Ou par rapport Donc au Honor 8 Pro Que j'ai pu tester Pour les deux que j'ai Je parle là C'est un smartphone Qui est largement suffisant En termes de puissance Mais qui arrive à se rattraper Sur beaucoup d'autres points Et qui le rend très intéressant Après J'ai deux monstres Chez moi actuellement Je sais pas quand est-ce que je vais les rendre Mais qui sont les Honor 8 Pro Et le Meizu Pro 6 Plus Et je vais essayer de vous faire Un comparatif Entre les trois Et j'espère être plus rapide Que cette vidéo là Par exemple Donc ça C'est pas gagné Mais on va essayer En tout cas Si vous avez des questions N'hésitez pas à les poser Et rendez-vous au test J'espère assez rapidement Pour vous donner mon avis Par rapport à celui-là Et puis Comme j'ai parlé d'Eity L'Angel Break Lui il l'a reçu à la sortie N'hésitez pas à aller regarder son test Vous en apprendrez déjà pas mal Sur ce A bientôt Pour le test Sur Technoïd Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501